Jean, chapitre 1. Or, le troisième jour, il y eut un festin de mariage à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus et ses disciples furent, eux aussi, invités au festin de mariage. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Mais Jésus lui dit, que ai-je à faire avec toi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or il y avait six jars de pierre posés là, comme l'exigeaient les règles de purification des Juifs, chacune pouvant contenir deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jars. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, maintenant puisez-en un peu et portez-le au directeur du festin. Alors ils le lui apportèrent. Or, quand le directeur du festin goûta l'eau qui avait été changée en vin mais il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que ceux qui servaient le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le directeur du festin appela l'époux. Et lui dit, tout autre homme sert d'abord l'excellent vin, puis quand les gens sont ivres, le vin inférieur. Toi, tu as réservé l'excellent vin jusqu'à maintenant. Jésus accomplit cela à Cana de Galilée, ce fut le commencement de ces signes, et il manifesta sa gloire, et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, lui, sa mère, ses frères et ses disciples descendirent à Capernaüm, mais ils n'y restèrent que peu de jours. Or la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des bovins et des moutons et des colombes, ainsi que les changeurs d'argent sur leur siège. Alors, après avoir fait un fouet avec des cordes, il chassa hors du temple tous ces hommes avec leurs moutons et leurs bovins, et il répandit les pièces de monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes « Enlever ces choses d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera. » En réponse donc les Juifs lui dirent « Quel signe as-tu à nous montrer, puisque tu fais ces choses ? » En réponse Jésus leur dit « Abattez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent donc « Ce temple a été bâti en 46 ans, et toi, tu le relèveras en trois jours ? » Mais il parlait du temple de son corps. Quand donc il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il disait cela, et ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dites. Cependant, alors qu'il était à Jérusalem pendant la Pâque, pendant la fête, beaucoup mirent leur foi dans son nom, en voyant les signes qu'il accomplissait. Mais Jésus, lui, n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un témoigne au sujet de l'homme, car il savait, lui, ce qui était dans l'homme.